Et dans 3, 2, 1, action! L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune de 13 ans, qui est un personnage inspiré de moi, qui voit son père être déployé en Afghanistan pour la première fois. Et donc là, il y a un seul été pour passer avec son père, puis essayer d'un peu recoller les peaux cassées avec lui, puis essayer de solidifier leur relation avant que le père quitte, pour une mission qui s'annonce dangereuse. C'est une nouvelle notion pour ce jeune garçon-là, parce que depuis qu'il est tout petit, son père est militaire canadien, donc il est voué à des missions de paix, il va aider à l'international, mais il ne va pas risquer sa vie dans une situation de guerre. Donc la politique, cette politique-là changeante du gouvernement canadien vient comme ébranler le jeune à travers sa vie quotidienne, avec sa mère, son frère, son équipe de soccer et son père, qui devient le coach de son équipe de soccer, pour justement se rapprocher de lui. C'est un film qui est très magnifié, c'est comme un souvenir de ma jeunesse, donc c'est très beau, c'est très comme travaillé esthétiquement, mais ça reste que c'est aussi très réaliste, parce que c'est tous des faits vécus ou des expériences très intimes, donc il y a quelque chose de très réaliste, je pense, dans le traitement, puis le fait de tourner vraiment dans les vrais lieux, ça rend ça encore plus réaliste. Toi, tu trouves à jouer le rôle de Jonathan quand il était jeune. Comment ça s'est passé, cette relation, cet apprentissage-là, de jouer quelqu'un qui est devant toi? Je pense que j'ai compris le personnage avec les lignes, comment il était écrit. C'est comment Jonathan écrit, c'est très bon, puis ça donne beaucoup d'indices sur les personnages, tout ça. Puis c'est pas mal, je pense, lors de ma première audition que j'ai eu un déclic. Moi, c'est un rôle que je voulais vraiment beaucoup, parce qu'on tourne sur une base militaire, je connaissais des gens qui faisaient les auditions, tout ça, puis tout le monde disait que ça allait être un vraiment beau projet, tout ça. Je n'avais pas encore le scénario à ce moment-là, mais j'ai su que je voulais ce rôle-là, fait que j'ai tout donné, puis, bien, ça a porté ses fruits. Et c'est coupé! C'est coupé!